et bien bonjour à tous donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale où on va parler d'une application qui peut vous sauver la vie si vous êtes motard et que vous avez un accident assez grave donc du coup je suis en présence de lucas consultant pour liberty rider donc salut lucas bonjour donc du coup il va vous expliquer un petit peu en quoi consiste cette application pourquoi ça a été fait et surtout comment ça peut vous sauver donc dis nous tout lucas donc en fait tout est parti d'une personne qui s'appelle emmanuel ouais qui avait posté une sorte de sondage sur un groupe facebook de motards qui regroupe pas mal de personnes donc il avait demandé si ça serait intéressant d'avoir une application qui permettrait éventuellement lors d'un accident d'avoir de l'aide parce qu'après des études on a remarqué que c'est souvent en pleine campagne que les accidents étaient les plus mortels ouais c'est là où on accélère facilement voilà et qu'on se retrouve tout seul si jamais on a un accident donc voilà il a commencé à parler de ça et moi vu que j'ai eu quatre accidents ça m'a plutôt intéressé donc je suis au début on parlait juste comme ça je lui ai demandé comment ça marchait comment comment on pouvait faire ça comment c'était possible donc il m'a expliqué à partir de là c'était qu'il y a un an et demi deux ans donc tout est parti de là on a commencé à travailler dessus d'accord et donc après du coup en fil à aiguille ça s'est fait voilà ça s'est fait on a commencé à développer l'application donc ça a été très compliqué au début parce que les gens n'y croyaient pas parce que ils pensaient pas qu'on serait assez crédible pour les pompiers si jamais quelqu'un a un accident qu'on reçoit l'alerte qu'on appelle les pompiers pour leur prévenir c'est pas que ça marche en fait c'est vrai que ça peut être fou quand même parce que le téléphone on l'a c'est vrai qu'on peut se dire on le jette et tout ça et ça appelle ça appelle sans le vouloir non justement l'algorithme a été conçu pour en fait on a fait une toute une batterie de tests à jeter nos téléphones sur sur nos canapés sur nos lits avec le blouson sans le blouson et on a fait aussi des tests avec des téléphones qui étaient accrochés à des mannequins d'accord à l'arrière de moto où on expulsait carrément le mannequin avec le téléphone pour avoir le pour voir comment l'algorithme réagissait et à voir à peu près quelles données on pouvait exploiter lorsqu'il y avait un accident et lorsqu'on jetait nos téléphones sur le canapé d'accord ouais donc du coup ça calcule et ça envoie pas forcément l'alerte pour vraiment un vrai accident il faut vraiment un vrai accident d'accord et donc du coup comment vous avez fait en fait pour que ce soit crédible par rapport à tout ce qui est pompier tout ça parce que c'est vrai que les pompiers justement on a fait on a dû aller les voir leur expliquer comment ça marche et leur montrer leur montrer que ça a marché donc du coup on se retrouve sur le téléphone donc pour télécharger cette application donc faut que j'aille dans le play store c'est ça dans le play store donc est-ce que ça y est sur apple aussi par contre oui il est sorti tout récemment sur l'app store d'accord ok il a été très demandé très attendu surtout donc liberty rider liberty rider hop ok donc ça cherche donc hop il est juste là une liberté rider donc c'est le premier donc vous pouvez cliquer dessus c'est celui avec le petit casque avec la jeune femme dessous et donc du coup moi j'ai déjà téléchargé vous avez juste à cliquer sur installer comme comme une application normale donc du coup voilà hop on va se retrouver sur l'application donc là quand on commence liberty rider du coup on trouve ça donc qu'est ce que je dois faire en fait à ce moment là alors à ce moment là en fait vous commencez par entrer vos contacts donc je fais quoi je vais sur la table donc on clique sur les trois petites barres les contacts contacts donc là vous faites ajouter un contact c'est en bas donc là je choisis qui je veux voilà c'est ça les personnes dans lesquelles vous avez un membre du rod live ok donc voilà là c'est pour partager la position informé d'un accident c'est quand vous allez lancer l'application pour partager la police de la position il va recevoir un message dès que vous allez lancer l'application pour vous suivre en direct et informé d'un accident c'est au cas où vous aurez un accident mais il recevra aussi un message comme quoi il est donc du coup si je vais partager ma position en fait il peut me retrouver tout de suite voilà il recevra un message un message un message type de liberty rider avec un lien permettant de vous faire d'accord donc bon du coup je vais mettre aucun des deux juste pour le test hop j'enlève et donc là je fais quoi je mets je clique en bas on peut cliquer sur un autre en arrière du cours retour et donc là si jamais on part donc du coup bien sûr n'oubliez pas d'activer la position je pense qu'il y en a besoin oui il y en a deux heures voilà activé internet et la position du coup pour pouvoir tout retrouver sans problème et donc du coup là je clique alors que c'est quoi les deux ça c'est pour si jamais vous roulez en duo d'accord donc du coup on est comme quoi vous n'êtes pas tout seul d'accord mais vous avez un accident et donc le petit les petites positions en bas c'est pour montrer la position c'est ça ok donc pour lancer l'application ça se passe comment faut juste appuyer sur go voilà c'est ça vous lancez voilà là vous êtes protégé vous n'avez plus qu'à verrouiller votre téléphone elle bête dans votre poche et à rouler tranquillement d'accord donc là du coup si jamais je viens à la secouer en fait ou à le jeter sur un canapé ou quoi ça marchera pas l'algorithme est assez précis quand on a fait les tests justement moi même on le ont jeté nos téléphones sur les sur nos canapés sur nos lits d'accord justement éviter que par exemple on rentre du travail on est fatigué on sort de bouson jette sur notre matelas et ça détecte un accident pour rien d'accord donc là du coup je peux le secouer et tout ça il y a vraiment rien quoi c'est vraiment d'accord donc c'est super bien calculé et donc là une fois que j'ai fini ma course en fait j'ai juste à mettre ça pour moi là il se passe rien forcément mais vous allez quand vous roulez vous allez avoir votre temps la distance que vous avez parcouru et les points que vous avez gagné et en fait vous allez là-dessus vous allez pouvoir enregistrer un roadbook et des meilleurs routes que vous avez fait d'accord donc là du coup on peut partager sur facebook et partager même même ailleurs en fait oui c'est prévu ah oui ok d'accord j'ai d'autres contacts sur d'autres réseaux sociaux par exemple ok très bien même que vous pouvez remplir aussi votre vous avez un profil en fait et plus vous roulez et plus vous allez voler dans ce profil donc c'est où là juste voilà là mon profil au fil donc vous pouvez vous connecter avec soit votre votre compte mail soit facebook soit avec votre compte google d'accord et du coup après ça fait quoi ça après ça va vous mettre ça va vous mettre vous mettre par exemple si vous connecter avec facebook ça va vous mettre votre votre profil vous avez marqué votre type de moto et la marque de votre moto et dessous vous allez avoir une petite donc voilà vous allez pouvoir sélectionner votre type de moto d'accord donc là c'est là aussi à voir votre nombre nombre de points alors mais du coup je vais mettre la mine donc marque que suzuki il est là hop ok voilà et plus vous roulez plus vous allez voler dans ce statut donc du coup au début en fait on sera comme ça et puis petit à petit on grandit quoi voilà c'est ça ok très bien du coup retour donc là après les contacts dont il ya quoi il ya historique donc si je vais sur historique ça va être vous avez enregistré vos meilleurs déplacements là où vous avez trouvé des belles routes avec vous et vos amis par exemple et que vous aimera bien refaire vous présentez à d'autres de vos amis s'il pas d'espoir d'accord ok donc c'est pour pouvoir les partager quoi voilà c'est ça après vous avez les préférences ça c'est pour l'alarme donc la première option ça va être pour aider liberty rider ouais donc en fait ça va envoyer les données et donner des de l'algorithme qui aura calculé avec les mouvements suivant s'il est dans votre poche de din, poche de manteau comment le téléphone va bouger donc ça va envoyer toutes ces données là à liberty rider pour qu'ils puissent les traiter et améliorer l'application d'accord ok et juste en dessous on a la durée de l'alarme donc c'est là que vous pouvez gérer entre 30 secondes et 2 minutes d'accord donc là du coup ça c'est l'alarme en fait au moment où on tombe c'est le temps qu'on va avoir pour pouvoir cliquer sur un lunet en gros c'est ça ouais d'accord ok donc ça c'est pas mal pour le coup au moins on peut choisir oui par exemple si vous mettez le téléphone dans un backster par exemple qui est sur le réservoir de la moto et si vous tombez avec la moto à l'église à l'eau il faut aller la désactiver ouais s'il est dans enfin voilà ok voilà plus de temps alors que s'il est dans votre poche ça prendra moins de temps ouais ouais c'est clair carrément ok et du coup après à propos à propos c'est juste voilà les informations utiles à savoir voilà pour connaître un peu mieux liberty rider et pour pouvoir les contacter et donc vous voyez vous avez donc ça c'est quoi c'est pour pouvoir aller sur les pages donc tout ça c'est pour contacter à liberty rider très bien d'accord donc du coup hop ça c'est bon et puis après du coup on peut se déconnecter si vous voulez normalement quoi hop ok merci beaucoup du cas d'avoir été là pour nous expliquer cette application qui peut très certainement vous sauver la vie un jour ou l'autre donc merci beaucoup et voilà tu as quelque chose à dire en particulier de rien déjà pour commencer ouais t'es pas à télécharger l'application qui peut toujours être utile et aller faire un tour sur notre site internet pour en apprendre un peu plus sur l'application ok ça marche très bien très bien donc mais du coup on va passer tout de suite au test moto donc si tu n'as rien à rajouter on a fait le tour très bien donc du coup on se retrouve tout de suite pour le test moto donc on se retrouve sur la moto pour le test de l'application donc je vais trouver une petite route où il n'y a pas grand monde je vais pouvoir le jeter mon téléphone et vous montrer que ça fonctionne extrêmement bien donc là j'ai mis go donc là du coup ça y est là c'est en train de fonctionner alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre la housse du dessous dessus comme ça ça évitera qu'il se prenne encore plus un pet je vais le mettre en veille donc si vous le mettez en veille et que vous l'allumez ça marche toujours je vais prendre une chaussette que j'ai pris exprès pour pouvoir le mettre dedans voilà donc c'est parti on va le lancer par là donc là je me dépêche pour aller chercher donc là il faut vite que j'arrive à l'attraper je vais bien hop je n'ai pas chuté c'était pour le test hop donc voilà là vous avez pu voir qu'il y a bien l'alarme qui s'est déclenchée donc tout a bien fonctionné donc vous voyez que c'est vraiment une super application n'hésitez pas à la télécharger donc voilà donc quand vous chutez en fait ça vous propose trois petits trucs vous avez juste à mettre je vais bien je vais pas bien et si jamais vous répondez pas avant le temps d'alarme que vous avez pas bien vous avez choisi et bien vous aurez tout de suite les secours qui arriveront et là le message a été envoyé aussi au contact que j'avais choisi donc comme vous avez pu voir cette application c'est vraiment une tuerie téléchargez la peut vous sauver la vie et n'hésitez pas à aller faire un tour sur gaver moto attention à vous les gars bye bye oh